2018 sonne comme l'année qui, à travers le cinéma, a révélé au monde entier un autre visage de l'Afrique. Sorti aux États-Unis en janvier 2018, le blockbuster américain Black Panther n'a pas dépeint le continent comme il est coutume de le constater à Hollywood. Il apparaît plutôt riche non seulement de ses ressources naturelles, mais aussi de ses hommes et de sa technologie. Les réalisateurs ont fait des références à l'Afrique très précises tout au long du film. Ils ont exploité le meilleur de la mode et de l'art africain. C'est vraiment ce qui est ressorti de leur travail et je respecte beaucoup cela. Tout comme Aaron et Amanda Kopp, de nombreux réalisateurs africains se sont attachés à faire apparaître à l'écran l'Afrique dans toute sa justesse. Il aura fallu plusieurs années à ces deux cinéastes originaires du Swaziland pour réaliser le documentaire d'animation Liyana. Un documentaire qui jongle entre fiction et réalité pour raconter la douloureuse histoire de cinq orphelins swazis. Je ne dis pas que ce que racontent les films sur l'Afrique qui ont été faits jusque-là est complètement faux, mais je pense qu'ils ne se concentrent que sur certaines dimensions de la réalité. Nous vivons ici, donc nous savons que tout ce qu'ils montrent n'est pas entièrement vrai. Ce que nous voulons, c'est illustrer cette complexité d'une manière réaliste. Même si les critiques en ce qui concerne la sous-représentation des Noirs dans le monde du cinéma persiste, 2019 s'annoncent encore plus prometteuses pour le développement du cinéma africain. Merci. Merci.